L'autoroute à neuf, pratiquement déserte. Depuis la mise en place des mesures de confinement, la circulation a très fortement diminué. Le trafic est essentiellement constitué de camions et il est beaucoup plus fluide. Alors certains automobilistes en profitent. Mais la gendarmerie veille et multiplie les contrôles. Nous sommes comme quotidiennement sur le terrain pour contrôler le respect des mesures dérogatoires de déplacement. Et vu que nous constatons qu'il y a un certain relâchement des automobilistes, en parallèle du contrôle sur les conditions de déplacement, nous greffons un contrôle vitesse puisqu'on a pu remarquer que les routes sont beaucoup plus libres. Donc ça pousse un petit peu certains automobilistes à rouler un petit peu plus vite que prévoit le code de la route. Si les contrôles de déplacement représentent l'essentiel du travail des gendarmes du peloton de sécurité routière, la vitesse est en ce moment particulièrement surveillée. Pour cette automobiliste prise en flagrant délit et interceptée au péage de Bayargue, la sanction est immédiate. Donc monsieur, vous avez été contrôlé à la vitesse de 156 km heure au niveau du point km 83. D'accord, j'étais avant l'air de repos. Donc c'est une amende à 45 euros. Vous avez la possibilité de vous acquitter maintenant ou sinon vous faites un procès verbal électronique et vous recevrez l'amende à la maison sous une dizaine de jours. Une sanction acceptée sans difficulté par le contrevenant. C'est vrai que la route était dégagée et que je suis, comme on est, je suis buraliste, je travaillais, je dois retourner au travail et donc c'est vrai que j'ai fait un petit excès de vitesse. Avec le début des vacances scolaires, les contrôles vont être renforcés sur tous les axes routiers.